bonjour à tous c'est nathan et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où on va pas uniquement se focaliser sur un seul album et sur une petite sélection des albums qui m'ont marqué cette année alors cette vidéo n'est pas à prendre comme un top ou comme un classement parce que déjà cet exercice est toujours un peu compliqué à faire déjà pour moi et ensuite pour satisfaire tout le monde donc le rendre dans laquelle je vais vous dire les albums n'a aucune importance et je me suis dit aussi dans cette période de fête ça pourrait faire des cadeaux sympas que vous pourriez offrir à vos proches et donc c'est parti voilà cadeau de noël premier album de cette sélection julia halter avec a view in my wilderness or du auteur c'est une auteur compositeur interprète originaire de los angeles qui fait un style qu'on pourrait qualifier un peu de délin pop ou même parfois de pop baroque avec par exemple l'utilisation dès le premier morceau du clé absin mais également du violoncelle encore de cuivre pour lui donner ce côté chaleureux à cette musique mais on retrouve mais on retrouve surtout du piano et d'ailleurs c'est un peu bizarre qu'elle soit américaine parce qu'on retrouve dans sa façon de chanter une sorte d'accent qu'on pourrait croire un peu britannique et ce qui lui donne une certaine classe et un certain flame d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que elle aime elle ne se considère pas vraiment comme une chanteuse mais plutôt comme une conteuse dire que tous ces albums possèdent un apport de possèdent une sorte de concept dont elle va s'inspirer par exemple de deux poèmes qu'elle a écrit ou alors de deux romans célèbres qu'elle a lu et elle va autour de ces personnages autour de ces de cette poésie elle va essayer de donner une sorte de couleur musicale et justement sur ce dernier album on se retrouve avec des morceaux très lumineux très positif même dans des morceaux qui ont l'air un peu plus mélancolique ou un peu plus tranquille on voit qu'elle 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 aime beaucoup jouer sur les structures des morceaux et sur la façon dont elle va réussir à amener les différentes rimes et sa façon et son chant un chant qu'on pourrait qualifier un peu de cristallin avec une voix vraiment très claire qu'on pourrait un peu rapprocher à celui de kate bush ou de bjork ou pourquoi pas de julian musum et donc c'est un album que je vous conseille que je vous conseille à tous surtout aux artistes qui a misé l'artiste féminine que je viens de citer et donc on va s'écouter un premier extrait tout de suite 2ème album de cette sélection suja stevens avec carrie anne noel alors suja stevens est un auteur compositeur interprète américain de folk voire de pop parce qu'il a toujours su distillé certaines influences dans certains de ses albums que ce soit électro ou pop mais tout le temps en gardant vraiment dans cette tradition de la folk c'est à dire dans le songwriting ou encore dans la façon de composer et surtout ce qui est très intéressant dans chez suja stevens c'est qu'il a toujours réussi à donner beaucoup d'émotion dans ses morceaux mais à la fois on sent aussi une grande éloquence dans la façon dont il a de composer ses morceaux comme par exemple dans son album illinois qui s'est sorti en 2011 ou aussi dans michigan deux albums qui font partie d'un concept d'un challenge qui s'est lancé à lui-même c'est à dire de composer un album pour chaque état des états unis ce qui est vraiment énorme et et justement mais à chaque fois il arrive à donner sa patte et beaucoup d'émotion et l'émotion justement carré noël il y en a beaucoup déjà par rapport à son sujet car en fait il part de la relation qu'il avait avec sa mère avec son beau père sa mère qui est disparue et qui apparemment la relation avec elle n'était pas vraiment au beau fixe et donc ça aurait pu être triste ça aurait pu être dépressif ça aurait pu être lourd mais en fait ça n'est pas du tout ça n'est pas du tout parce qu'il arrive vraiment à magnifier justement cette tristesse cette mélancolie et en faire vraiment quelque chose de très beau de très très direct aussi mais de très authentique et donc on est vraiment avec lui on a on aime vraiment partager cette cette douleur qui est transformée finalement en beauté dans les dans les arrangements ou dans les morceaux et donc c'est un album que je vous conseille à tous car bourré d'émotion et je pense que la tristesse et la mélancolie ça faisait longtemps que je n'avais pas vu aussi aussi belle aussi bien mise en musique et donc on va s'y écouter un extrait tout de suite nouvel album de la sélection conny stenson et sarah neufil never were the way she was alors vous connaissez peut-être sarah neufil qui joue du violon au sein du groupe arcade fire mais peut-être un peu moins conny stenson qui a qui a joué avec des groupes comme par exemple le bell orchestre ou sur des albums d'artistes comme bonhiver et qui a également sorti des albums solos de son côté mais qui est surtout connu pour avoir la capacité de de la respiration circulaire c'est à dire que d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui l'aide bien parce qu'il joue du saxophone basse et d'autres cuivres mais c'est une technique qui lui permet de maintenir une note pendant très longtemps dans son instrument et à la fois de créer des mélodies avec avec sa voix mais c'est à dire qu'il décuple vraiment la les capacités de son de ses un de ses instruments et qui il ya il joue aussi un peu des percussions avec les touches de ses instruments ce qui donne l'impression que c'est une sorte de homme orchestre à à lui tout seul mais sarah le fait donc au violon n'est pas en reste c'est parce que elle maîtrise de nature son son instrument comme personne et elle a aussi des sortes de elle joue avec les effets et qu'ils étaient là d'effet avec le sampling pour vraiment aussi donner à son violon de nouvelles possibilités et donc on se retrouve avec une musique qui qu'on peut qualifier de jazz mais qui finalement va se rapprocher un peu plus de de l'expérimentation de l'expérimental de la nuit du noise et donc c'est une musique qui qui va s'écouter vraiment avec la tête reposée limite vraiment dans le silence complet vraiment focalisé sur la musique qui d'ailleurs à la l'image de la pochette peut vous donner l'impression de vous de vous balader dans un dans une dans une forêt dans une forêt avec l'hiver avec dans des contrées qui vous sembleraient un peu dangereuse froide un peu glaçante mais à la fois un peu paisible vous êtes vous êtes apaisé un peu lorsque l'écoute de cet album c'est une musique certes qui est puissante et organique mais qui à la fois va être là pour vous pour vous dire que voilà vous ressentez des émotions c'est comme vous c'est un musique vous ressentez des émotions un peu de manière un peu introspective et donc ça c'est très intéressant à fois du à fois de montrer que le jazz peut aussi aller du côté du noise et donc c'est un album que je vais peut-être pas recommandé à tout le monde mais qui vaut vraiment le détour et donc on va s'écouter un extrait On passe ce coup-ci du côté du hip hop avec le nouvel album des un de la clive evermore the art of unity alors c'est un duo du hip hop pour les vignards de new york que je suis depuis 2013 et leur première mixtape indigo ism et leur premier mini album on peut dire ça comme ça c'est l'heure d'or alors c'est un groupe que j'avais adoré déjà dès le début parce qu'ils se différenciaient beaucoup de ce qu'on entendait dans l'hip hop mainstream à l'époque et encore maintenant de par leur flow vraiment très rapide et leur production qu'on pourrait qualifier un peu de hip hop psychédéliques c'est à dire que ils aiment beaucoup la drogue ça on sait ils en parlent beaucoup dans leur texte mais les effets que ça semble leur faire en tout cas quand ils en consomment semble se répercuter sur les productions et donc on a un côté psychédéliques lorsqu'on écoute ça et à la fois un côté d'héritage du du rap du rap du new york des années 90 mais vraiment très très moderne et donc du coup ben c'était c'est vraiment une musique hip hop très intéressante mais ce que par exemple je trouvais un peu un défaut sur indigo ism c'est que justement ils ont un flot très rapide et que leur production sont s'étale beaucoup sont très était beaucoup garni en accessoires et leurs morceaux étaient souvent très long voire quatre minutes cinq minutes et rajouter à ça des morceaux très très long avec souvent parfois pas de refrain ben ça faisait vraiment beaucoup à digérer d'un coup surtout bien l'égoïsme il me semble faisait une heure donc du coup il y restait quelque chose il restait quelque chose à cadrer c'est à dire qu'il y avait la forme mais au niveau du fond je trouvais que voilà ça ça manquait un peu de structure et par exemple sur evermore c'est parfait on voit que les années ont passé on voit qu'ils ont eu l'expérience on voit qu'ils ont vraiment réfléchi au concept de l'album parce que ça s'appelle pas c'est l'art of duality pour rien c'est à dire que la première partie de l'album les premiers morceaux vont être avec des productions un peu plus lumineuse optimiste vraiment limite à la limite du joyeuse allez osons on va dire avec des thèmes beaucoup plus joyeux tandis que la deuxième partie va justement être à se rapprocher un peu plus de sonorité moderne avec un peu plus de trap mais vraiment très sombre avec des thèmes du coup un peu plus pessimiste surtout que les deux en plus de parler de drogue parlaient un peu plus vraiment de spiritualité de la place de ce qu'ils font sur terre de troisième oeil un peu c'est un peu un délire illuminati un peu complot mais ça va c'est c'est pas chiant un peu comme c'est pas chiant comme mini passe par exemple et donc on se retrouve avec l'album qui est très bien structuré et qui joue sur un concept donc un peu du ligny du yang à de la lumière et de l'obscurité qui est très bien géré c'est un album qui fait une heure mais du coup l'honneur vous ne les sentez pas du tout passer et donc même dans le même dans leur flot on voit que parfois ils ont toujours ce flow rapide mais qui gère mieux les moments il gère le moment il gère le moment où il se passe le relais les refrains sont beaucoup mieux gérés les instru il y en a beaucoup qui vont vous rester en tête et qui vont qui gardent toujours ce côté psychédie qui a toujours leur touche même au travers des années on voit vraiment dès les premières instru que ce sont les éditions des raquilles vers donc ça je recommande vraiment chaudement à tous les fans de hip hop qu'ils se respectent et donc The Underwork Cavers, Evermore, The Art of Violety, on s'écoute un extrait Nouvel album de la sélection Tame Impala avec Current alors j'ai l'impression que cet album a pas été super bien reçu par les fans ou les personnes qui avaient l'habitude de leur musique et à la fois par un certain point de la critique ce que je peux comprendre parce que moi aussi j'ai eu du mal au début à rentrer dedans j'ai adoré Let It Happen immédiatement il y avait certains certaines compétitions que j'aimais bien mais que j'ai eu du mal à rentrer dedans justement je trouvais cet album vraiment trop homogène et parfois j'avais du mal à véritablement discerner tel ou tel morceau alors qu'en fait après plusieurs écoutes au contraire j'ai vu c'est comme si j'avais compris où est-ce qu'ils voulaient en venir avec cet album parce que c'est un album qui a l'air qui est multicolore mais qui sait où il va qui sait où il va et justement c'est très bien au contraire je trouve que c'est un album où It Happen Impala s'est beaucoup appliqué c'est un peu moins permis de partir un peu dans tous les sens on est un peu plus on est toujours je trouve sur du rock psychédélique avec que toujours ce côté un peu un peu trip un peu trip sous acide par moment mais on est un peu plus dans un trim un peu plus conscient on est quelque chose de plus planant plutôt que des choses calédoscopiques d'ailleurs si vous voulez un album qui est qui vous procure vraiment des sensations pareilles je vous conseille l'album de pond qui est sorti pareil cette année man it feels like space again mais current c'est un album qui j'ai l'impression est très maîtrisé et finalement l'homogénéité c'est et c'est ça en fait sa force parce que on voit la couleur qu'ils ont voulu leur insuffler et et ça se ressent à la fois dans les tubes les titres à peu j'ai déjà dit mais cause am a man ou the likes I know the better on voit vraiment que ce sont des titres très travaillé et cette basse mais cette basse qu'on retrouve dans plein de morceaux est vraiment est vraiment très trippante c'est vrai et vous vous prendre vraiment aux tripes et donc on reste sur un très bon album de rock psychédéique que je conseille cette fois ci à tous et on s'en écoute un extrait On enchaîne avec le premier album d'Algier intitulé Algier alors Algier c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé découvrir parce que ça m'a rappelé un peu girl band dont on avait parlé précédemment dans le jam Pourquoi ça m'a rappelé girl band parce que ce sont des groupes je trouve qui manient très bien le bruit dire que c'est pas simplement faire du bruit voilà pour mettre des saturations et des larsen de partout c'est à la fois des groupes qui essaient de mettre ce bruit dans un contexte et dans l'idée de Algier ben ça s'inscrit totalement totalement là dedans c'est à dire que à la fois on retrouve donc du noise à la fois du mais à la fois une brutalité assez punk une énergie punk on peut aller un peu chercher ça aussi du côté du post rock et ce qui est très intéressant si ce qui est amené par le chanteur c'est à dire un côté soul un côté gospel très intéressant on a donc c'est ces deux mondes de la spiritualité qui a qui se retrouvent à la fois confronté au noise au rock du morceau très dur mais à la fois très intéressant parce que ce mélange marche très bien en fait le chanteur ne fait que redonner dans Algier ce côté revendicateur de la soul de la soul et de la de la black music et donc ce mélange fonctionne très bien et là où le côté revendicateur des paroles du chanteur a pu être assez chiant bah en fait non ça n'est pas du tout c'est même très intéressant ça marche très bien parce que parce qu'on ressent l'énergie punk parce que on sent une envie de s'exprimer on sent une immédiateté et que à la fois bah c'est c'est très groovy c'est groovy c'est entraînant c'est addictif et on sent vraiment que l'album est fait pour s'écouter elle s'écoutait d'une seule traite on sent qu'on est pris une sorte de tornade repris d'un seul coup et donc ça n'a donc que je pourrais conseiller aux personnes qui ont un peu l'habitude mais quand la foi un peu de envie de sortir des sentiers battus et je trouve que vraiment ce qui est intéressant c'est qu'alger est en train de redonner c'est l'aide de nobel justement à ce côté revendicateur de la saule et que et si ça pouvait amener d'autres groupes à s'inspirer justement de ce mélange et de cette de cette envie de cette immédiateté de dire les mots de jouer avec qui le jouent avec les sons plutôt que vraiment avec elle mélodie ça pourrait être super cool donc algiers on s'écoute un extrait ah d'ailleurs de la sélection et je sais que j'avais dit au début de la vidéo que ça ne serait pas un top mais je fais juste une petite exception juste pour ce disque là parce que cet album pour moi le meilleur de l'année et c'est bien sûr tout pime about a fly de kenrick lamar et j'avais vu des personnes dire que cet album était un virage à 180 degrés 360 degrés tous les chiffres que vous voulez dans la carrière de kenrick mais moi je trouve qu'au contraire c'est ça va vraiment dans la continuité de ce que le cadre et qu'a fait avant vous écoutez son son ep de 2009 il est déjà rempli de d'influences soul jazz funk et on sent déjà que kenrick a vraiment cet héritage en lui de cette black music C'est la même chose ensuite sur section id et même si ça l'est un peu moins sur good kill mad city cet album est très intéressant par rapport à tout pime about a fait c'est à dire que sur good kill mad city qu'en rick c'est l'autre side heures c'est le mc timide encore il fait appel à drake ou à i forte qui sont des rappeurs qui sont plus connus que lui pour pour l'épauler et encore de tort et par exemple et on sent que voilà il n'osait pas encore trop se mettre en avant tandis que sur tout pime about a fly on voit que là c'est un artiste qui à tout écart en main qui a vraiment qui a vraiment confiance en lui qui a moment s'est dit voilà je suis capable de faire ce type d'album de d'être une sorte de porte parole de prendre tout cet héritage musical avec moi de le d'en faire vraiment un album très recherché très jazz c'est un album qui je peux comprendre qu'il ya des personnes qui sont un peu trop échamboulé en l'écoutant parce qu'il ya beaucoup d'interludes et parfois ça parle il ya un sort de concept un peu particulier et pour moi le hip hop a besoin de ses albums au concept très poussé aux compositions très très belle très très travaillé très maîtrisé parce que cambrai qui a travaillé vraiment avec une une sorte de dream team de producteurs donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui était beaucoup réfléchi je trouve que le hip hop comme le rock ou le jazz a vraiment besoin de montrer qu'il peut être à ce point fédérateur à ce point énorme ce point ce point classique même s'il faudra attendre plusieurs années pour voir s'il est effectivement tout pire motorfly mérite vraiment son type de classique je trouve que tout pire motorfly un peu comme ma beautifo d'art to sell fantasy de kenny west en 2010 va marquer son temps dans cette manière de dire voilà on est capable de le faire et je pense que des fois on a besoin de personnes dans le hip hop qui se disent voilà je suis une porte parole je suis je suis rassembleur je je suis rassembleur et pas uniquement à travers les chiffres de vente ou à travers des certains buzz et c'est donc ça je trouve que c'est vraiment très intéressant et voilà donc on s'écoute un extrait parce que ça fait du bien c'est parti bad chips like y'a nazareth I'm fucked up homie you fucked up but if god got us then we gon' be all right nigga we gon' be all right nigga we gon' be all right we gon' be all right do you hear me, do you feel me, we gon' be all right nigga we gon' be all merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et vous quels sont vos albums de 2015 n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et alors je sais que j'ai parlé de très peu d'albums et pour ceux qui auraient envie d'avoir une liste un peu plus exhaustive vous pourrez retrouver ça sur le site sens critique ou soit sur notre tumblr je vous mettrai les liens ici ou alors dans la description et je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés cette année qui ont monté des commentaires et avec qui on a pu avoir une petite conversation c'est exactement ce que je recherche sur la chaîne donc c'est super continuez comme ça et puis moi je vous souhaite de superbes fêtes et je vous dis à la prochaine fois salut